Excusez les cheveux, c'est l'où que je reste à la maison. Salut Youtube, ici Victor et aujourd'hui je vais vous parler de mon confinement. Je suis en confinement à la maison, ça fait presque une semaine que je ne vois personne. Et en fait, dès qu'on fait un vol à l'étranger, on doit passer à travers ce processus. Donc je vais le vivre avec vous. Bienvenue à bord. Nous sommes aujourd'hui mercredi et depuis jeudi la semaine dernière, je ne vois personne à part les passagers et mes collègues lorsqu'on a fait le vol. Mais sinon, je dois rester tout seul. Alors je voulais reprendre un petit peu ce processus au complet avec vous. Et comme je ne suis pas le meilleur des vloggeurs, j'ai filmé un petit peu quand j'étais à destination. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe pour mes repas. Mais on va essayer de vivre ça ensemble. Mon nom est Victor, c'est juste derrière moi. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique. Et je suis avec vous sur Youtube toutes les semaines. On parle de vise d'argent de bord, on parle de procédures aériennes, on parle d'opérations aériennes, tout ce qui touche un petit peu au milieu du transport aérien. Alors je ne fais pas très souvent des vlogs et vous allez voir pourquoi. Parce que je ne suis vraiment pas bon, j'oublie de filmer, j'ai oublié de filmer la fin. Ça fait que je la filme aujourd'hui. Je n'ai pas filmé une vraie intro, ça fait que je la filme aussi aujourd'hui. C'était un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que vous allez vous y retrouver. Donc jeudi dernier, je partais pour Los Angeles. C'était un vol de nuit. Donc on arrive là-bas, on a deux nuits sur place. Après on refait un vol de nuit pour revenir à la maison. Et on doit se conformer aux règlements sanitaires à la fois du pays destination, donc les règles qui sont en place à Los Angeles, et également aux règles qui sont en place du pays là où on habite. Donc ici, moi j'habite dans un petit pays où on est 5 millions d'habitants, mais on n'a aucun cas dans la communauté. On a 30 cas aujourd'hui qui sont en isolation. Ce sont des gens qui viennent de l'étranger, qui lorsqu'ils arrivent ici, doivent passer 14 jours dans un hôtel géré par le gouvernement en isolation. Et si pendant ces 14 jours, on détecte qu'ils ont le virus, dans ce cas-là, ils sont mis dans un hôtel de quarantaine et ils sont contrôlés. Et tous les cas dans le pays se trouvent dans ces hôtels de quarantaine. Donc nous, ici à l'extérieur, on a déjà eu notre deuxième vague. On peut se promener sans masque, on est complètement libre. Les celles réglementations qui existent, c'est par rapport au niveau des frontières, parce que le pays est fermé, on ne peut pas rentrer comme ça. Mais quand on est agent de bord, on a des réglementations qui sont un petit peu différentes. Donc je suis parti juillet dernier. Je savais que je partais à Los Angeles et que lorsqu'on est sur place, notre gouvernement a dit qu'on n'a pas le droit de sortir de notre chambre. Donc on nous donne une clé lorsqu'on arrive à l'hôtel. Et cette clé ne permet d'ouvrir la porte qu'une seule fois. On a mené sur les cartes. Et on doit rester dans notre chambre pendant les 48 heures. J'ai donc amené de quoi manger. Et ce que je vais vous montrer, vous allez voir, ça je l'ai filmé avant de partir. Vous allez voir que j'ai amené beaucoup trop à manger. Et je suis parti avec ma valise pleine de bouffe. Ma valise pesait, je crois, 23 kilos. Bon, évidemment, avoir des bouteilles d'eau, ça n'est pas non plus. Voici ce que j'emmène à manger. Je vous rappelle que j'ai six repas à faire, plus trois petits déjeuners. Ce qui fait que ça me prend du stock. Et puis comme je ne vais pas sortir de ma chambre, évidemment, on est plus amené à grignoter. Donc j'ai essayé de trouver des choses qui se réchauffent facilement au micro-ondes. Donc, il y a deux plats indiens. Évidemment, il y a juste le panier ou le curry. Donc j'ai acheté également du riz pour aller avec. Puis ça permet de compléter des plats qui ne seraient pas très complets. Toute la base de riz près à peu près. Il y a aussi du poulet butter chicken ou chicken satay. J'ai un petit peu de pâte également. Donc ça fait mes six repas de macaroni au tortellini. Quelques snacks. Donc j'ai trouvé des snacks japonais. J'ai pris des croissants pour déjeuner. J'ai également quelques barres tendres. Du chocolat. Il y a eu du Kinder. J'ai pris des rice crackers qui vont aller avec le thon. Ce sera très bien. Une petite soupe. C'est aussi un genre de snack santé puisque je ne vais pas avoir accès à des fruits frais ou des légumes. J'ai également une petite salade de thon. Donc ça reste des snacks santé. Et puis j'ai pris deux bouteilles d'eau. J'en prend une à bord. Donc ça fait une bouteille par jour. Donc ça, ça devrait aller. Parce que vous voyez ici en fait c'est un mix. J'ai trouvé une recette de gâteau au chocolat qu'on peut faire au micro-ondes. Ce qui fait que j'ai déjà tout préparé. Il y a déjà tout le mix. La farine, etc. Et puis il faut juste rajouter un petit peu de compote de fruits. Je n'ai pas trouvé la pomme. Donc c'est à la rhubarbe et aux fruits rouges. Et puis je ferai ça avec vous. Donc je vais emmener ma petite tasse à café et je la mettrai au micro-ondes. Et on va espérer que ça sera bon. D'après les commentaires sur le site web. C'est pas mal. Donc voici tout ce qui va dans ma valise pour manger pendant toute cette période. Puis en même temps, j'ai racheté de quoi manger pour mon retour. Puisque je serai bloqué à la maison pendant au moins 48 heures. Même à peu près trois jours. Avant de continuer, je vais vous expliquer tout le process parce que je ne suis pas sûr que j'ai été très très clair. Ça va paraître un petit peu décousu. Donc je pars de la maison. J'arrive à LA. Je suis dans ma chambre pendant 48 heures. Je n'ai pas le droit de sortir. Après ces 48 heures, je repars avec mon équipage en retournant à la maison. Lorsqu'on arrive ici, on doit rester isolé pendant 48 heures après l'atterrissage. Ensuite, on va se faire tester ce que j'ai fait ce matin. Nous sommes mercredi. Ce matin à 9 heures, j'ai été me faire mettre le coton-pige dans le nez. Et j'attends les résultats qui devraient arriver normalement dans le courant d'après-midi quasiment d'une minute à l'autre. Donc voilà où on en est. Maintenant, vous allez voir ma préparation et un petit peu comment ça s'est passé sur place. Bonjour. Vous voyez que je ressemble après un vol de 11h30. Et après une douche quand même. C'est la moindre des choses. Je vais faire un room tour dans un instant. Avant, je vais vous donner un peu d'informations sur mon vol. Je ne sais pas si ce vlog va être intéressant. Je ne fais pas souvent des vlogs. Mais écoutez, on va voir. Je serai, vous me direz si vous aimez en mettant un pouce vers le haut. Donc, on est parti. Je suis à Los Angeles. Donc, je vais vous donner les heures en heure locale de Los Angeles. C'est ce qu'il y a de plus simple. On est parti à minuit et demie, heure de L.A. Donc, on est arrivé 11h30 plus tard. Le vol était deux tiers plein. Donc, on avait à peu près 190 passagers sur 302 passagers, 302 sièges. Donc, c'était quand même pas mal. Bien sûr, on prend les distances sociales. C'est-à-dire que le service a été réduit. Si il y a moins d'interactions avec les passagers, on essaie d'éviter à ce qu'ils aillent dans notre galet. Donc, on a un galet au milieu de l'avion sur lequel on va laisser des snacks et des boissons plutôt que les gens viennent nous demander. Une fois de plus, c'est parce que nous, si on commence à avoir trop d'interactions avec les passagers, au retour, là où j'habite, on devrait s'isoler pendant 14 jours dans un hôtel. Là, en limitant les interactions, en portant un gant, masque en tout temps, on s'isole à la maison pour 48 heures et on fait le test de la COVID. Mais ça, je vous en parlerai. Vous allez vivre ça à la fin du vlog. Donc, on est parti vers minuit et demi. On a fait le service. Et après, il y a eu deux postes de repos de trois heures. Moi, j'étais sur le deuxième poste de repos, donc la première garde. Donc, je ne me suis pas couché avant l'équivalent de 7 heures du matin à peu près, aux alentours de ça. Et puis, c'est ça. On est arrivé et on est dans l'hôtel. C'est un hôtel pas mal. On n'est pas très loin de l'aéroport de LA. On est à Manhattan Beach, mais on n'est pas sur la plage. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, on n'a pas le droit de sortir de notre chambre. Donc, je suis là. On est jeudi. Là, pour le moment, il est quasiment 4 heures de l'après-midi. Et je repars samedi à 6 heures et demie ou 6 heures et quart du soir. C'est là où je quitte l'hôtel. Donc, j'ai un peu plus de 48 heures ici. Et j'ai le droit, c'est nouveau. On a le droit de sortir de notre chambre pour aller à la réception. Et pour les fumeurs d'aller dans le petit patio que je vais vous montrer. Mais ça s'arrête là. On doit garder la distance et juste le temps de fumer une cigarette. Je ne suis pas un fumeur, mais je vais ouvrir la fenêtre. Mais il fait très très chaud. Là, j'ai mis la clé, mais je l'ai arrêté. Parce que sinon, vous n'auriez pas à m'entendre. Donc, voici à quoi ressemble la chambre. Alors, j'ai déjà déballé mes affaires pour que ça soit plus simple. Et puis, ça me vise d'avoir la valise en plein milieu. Donc, quand on rentre tout de suite sur le côté, on a un coin salle de bain et une mini cuisine. Vous avez déjà vu tout ce que j'ai amené. Il nous donne un plateau, mais je me suis amené une serviette. Ça fait un peu snob peut-être, mais écoutez, je suis là pour 48 heures. Je préfère faire en sorte que je me sente un peu plus chez moi. Donc, voilà tout ce que vous avez vu. J'ai un frigo ici, j'ai le micro-ondes. Et puis, juste de l'autre côté, j'ai évidemment le comptoir de salle de bain avec moi qui peut rentrer mon ventre. Je sors de l'avion. Juste après, on passe la porte. Il y a bien sûr les toilettes et il y a la douche. C'est un hôtel assez intéressant en termes de décor. C'est très genre château quelque chose. Donc, il y a ce genre de rideau qui ne va pas s'ouvrir. Ça s'arrête en plein milieu, mais hop, parce que vous voyez, oui. Mais toute la décoration d'hôtel est un peu genre château. J'ai des bombes de bain loches. J'en ai pris deux avec moi. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup loches. Tous les ans, je fais un sapin de Noël. Enfin, depuis les deux dernières années, je fais un sapin de Noël décoré avec des bombes de bain loches. Mais je n'ai pas de baignoire à la maison. Ça fait que j'achète mon stock pour toute l'année. Je l'ai acheté en novembre l'année dernière. Et depuis le mois de mai, je ne fais plus de voyage. Ça fait que c'est des allers-tours de journée. Ça fait que j'ai plein de bombes. Donc, je vais en utiliser deux ici. Voici ma chambre. Donc, c'est quand même assez spacieux. On est aux Etats-Unis. Donc, en général, vous avez toujours pas mal d'espace, surtout sur la côte ouest. Ici, j'ai mis tous les trucs d'équipement, protection et un petit peu. J'ai essayé de faire un peu de sport. Je devrais avoir le temps. Là, j'ai mon placard, j'ai mis le vêtement. Ma petite valise cabine. J'ai mon sofa si je veux m'effoirer et regarder un film sur Netflix ou lire puisque j'ai téléchargé un livre. Voici mon lit. C'est un grand lit. Il est assez confortable dans ce hôtel. Et puis, j'ai un bureau ici. Vous avez mon laptop. Pendant le séjour, je vais monter la vidéo que vous avez vue la semaine dernière puisqu'elle est déjà filmée. Je l'ai filmé avant-hier. Et puis, donc, la vue. Est-ce qu'il y a une vue ? Est-ce qu'il y a une vue ? Comme disaient certains youtubeurs, j'ai la vue sur la petite piscine qui, je pense, doit être fermée pour des raisons sanitaires. On est en Californie. Donc, ils doivent toujours faire très attention aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est pour ça que vous avez ces deux genres de fauteuils d'immersion pour personnes éventuellement qui seraient à mobilité réduite. Et puis, il y a un petit patio. C'est assez mignon avec des oliviers et tout. Et puis, c'est là où éventuellement les fumeurs peuvent aller prendre une cigarette. Moi, il faudrait un moment que j'aille à la réception. J'ai des colis qui sont arrivés. On fera un unboxing ensemble. Donc, vous voyez, il fait très, très beau. Je n'ai pas regardé la température, mais je sais qu'on est au moins 32 si ce n'est pas 37 degrés. Et puis, dans ce gros monument, là, vous avez la télévision que je n'allume en général jamais parce que je ne regarde que sur YouTube et Netflix. Donc, voici ma chambre. Il est donc 4 heures. Je ne vais pas me coucher. D'habitude, j'aurais sûrement fait une sieste, mais je vais essayer de rester fatigué pour avoir une bonne nuit de sommeil ce soir. Et puis, voilà, on va se retrouver sûrement quand ce sera l'heure du nez, à moins que je fasse l'unboxing avant. À tantôt. Alors, ça fait 24 heures que je suis ici. Je n'ai pas fait ce que j'avais prévu. Donc, je vous ai quitté hier. J'ai appelé mon amie Caroline qui habite à Montréal. On a parlé pendant une heure et demie. Puis après, je suis tombé sur mon lit. Je me suis endormi. Je me suis réveillé 4 heures plus tard avec mes AirPods dans les oreilles, le téléphone à côté de moi. Et en fait, c'était la maison. On m'appelait parce qu'il y a des petites choses qui se passent avec ma compagnie aérienne. On est toujours en train d'essayer de savoir qui va continuer à travailler et qui va perdre son emploi. Puisqu'il y a des histoires de contrats. En tout cas, je tiendrai au courant quand on aura des nouvelles définitives. J'ai dû gérer une petite crise à distance. C'est moi qui suis en charge de la communication pour certains employés. Et puis, je me suis couché vers minuit. Je n'ai pas mangé. Je n'ai mangé une petite salade. Et je me suis réveillé ce matin à 8h30. J'ai fait le zombie pendant 2 heures. Et je me suis recouché. J'ai dormi jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, j'ai pas mal rattrapé en sommeil. J'ai peur de ne pas bien dormir ce soir. En plus, je ne sais pas si vous entendez. Il y a des enfants qui jouent dans la piscine à côté. Mais je ne vais pas me coucher. Là, pour l'instant, il est 7h30. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué à la Switch. C'est bien pratique de l'avoir en voyage. J'ai fait un petit peu de travail. J'ai monté la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Puisqu'elle va être publiée demain. Donc, elle est déjà montée. Elle est en ligne. Et puis, voilà. En gros, c'est ça. Donc, je vais aller à la réception. Et je vais aller chercher le colis Amazon qui m'attend. Ce qui est fait qu'on va faire un unboxing. Alors, la fameuse boîte Amazon. Qu'est-ce que j'ai commandé ? Oh ! De la lessive. Vous avez trouvé ça drôle. Mais là où j'habite, je ne sais pas si vous connaissez ces petites pastilles que vous mettez. Il y a différentes marques. En Amérique du Nord, c'est une marque de lessive assez connue. Et puis, vous mettez une pod directement dans la machine à laver. Vous mettez votre linge. Et puis, c'est rien d'autre à mettre. Donc, je trouve ça très pratique. Surtout quand je faisais Airbnb. Parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lavage. Et puis, j'ai une amie. Sa maman est assez âgée. Donc, elle se trompe souvent dans les quantités de lessive en poudre. Donc, avec ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc, j'ai acheté. C'était 20 dollars US pour 96 pods. Ça fait que 33% de plus. C'est génial. Sinon, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé des brossettes pour ma brosse à dents électriques. Ce n'est pas un modèle qui existe dans le pays où j'habite. Donc, j'ai fait le plein. J'en ai neuf. Ça fait que je peux me laver les dents pendant assez longtemps. Et puis, c'est vraiment une boîte de brosse à dents. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis, ça, qu'est-ce que c'est ? On va ouvrir l'autre boîte. Alors, c'est un élément pour mon mixeur KitchenAid. J'en avais pas un comme ça. Et puis, ça me permet de pouvoir faire d'autres types de pâtes pour des gâteaux ou des choses comme ça. Donc, je vous dis, ce n'est vraiment pas des choses énormes et exceptionnelles que je ramène. C'est plus pratique pour la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'acheter des tas de vêtements. Et puis, j'ai assez de chaussures et de choses comme ça. Donc, j'ai besoin de ramener plus de stock. Donc, ma valise va être beaucoup plus légère qu'à la vie. Et puis, petit point bouffe. Je me rends compte que je ne mange pas autant que j'avais prévu. Je n'ai vraiment pas mangé grand-chose. Il me reste encore énormément de choses dans ma cuisine. J'ai mangé une des petites boîtes au poulet satay. Et honnêtement, ça a l'air bien meilleur sur la boîte. Ça s'était à prévoir. Mais ce n'était pas mauvais. Mais vraiment, ça n'a pas un goût exceptionnel. Donc, ce soir, je ne sais pas encore si je vais manger plus un palak panier avec du riz. ou si j'essaie le poulet butter chicken, le poulet au beurre. Voilà. Il est quasiment 8 heures du soir. Je ne suis pas fatigué avec tout ce que j'ai dormi. Donc, il y a un peu de monde dans la piscine. Je ne vais pas manger tout de suite. Je n'ai pas faim. Je crois que je vais aller un petit peu jouer à la Switch et puis m'occuper comme ça. À bientôt. Bien sûr, j'ai oublié de filmer le dernier jour. De mémoire, j'ai mangé le butter chicken, le poulet au beurre, qui n'était pas mauvais, contrairement au premier genre de poulet dans la boîte que j'avais eu. Donc, ça, c'était assez mangeable. Et puis, c'était tout parce qu'après, j'ai mangé dans l'avion. Donc, j'ai laissé pas mal de plats à l'équipe de ménage ou à la personne qui va faire le ménage dans ma chambre. Ce sont des plats qui sont bien fermés. Donc, on va voir que je n'ai pas pu mettre quoi que ce soit. Donc, j'espère qu'au moins, ça ne va pas finir la poubelle et que quelqu'un va en profiter. Bien sûr, j'ai ramené quelques trucs avec moi, comme le chocolat et le riz qui se met en micro-ondes, parce que ce n'est pas un problème. Ça n'a pas toujours sauvé ici. Depuis, je suis arrivé donc lundi matin. Le vol a bien été. On n'avait pas beaucoup. On avait à peu près une centaine de passagers sur 300 sièges. Ces passagers, en arrivant, ont tous été transférés dans un hôtel d'isolation dont je vous parlais un petit peu au départ, où ils vont être pendant 14 jours. Et si pendant ces 14 jours, les infirmières ou les infirmières se rendent compte qu'ils ont des symptômes de la COVID, dans ce cas-là, ils se sont transformés dans un hôtel qui est un petit peu différent, qui est un hôtel de quarantaine, où là, on a une équipe médicale beaucoup plus importante. Et ils vont y rester jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la COVID. Lundi, moi, bien sûr, j'ai dormi. J'ai reparti de la journée, parce que j'ai quand même fait un vol de nuit. Mardi, je suis resté également à la maison, bien sûr, j'ai pas le droit de sortir. Donc, j'avais des réunions, j'avais un petit peu de travail à faire. Et puis, j'ai profité aussi de mon balcon parce qu'il faisait beau. Donc, j'en ai profité pour me mettre au soleil et lire sur ma tablette pendant l'après-midi. Et puis, ce matin, mercredi, à 9h, j'ai été me faire tester. Il est, pendant que je filme, à peu près 4h de l'après-midi. Donc, on m'attend à voir les résultats entre 4 et 5h. J'espère qu'ils vont arriver d'ici là, parce qu'à 6h30, je rencontre des amis, ils vont prendre un verre et après, pour aller souler. Donc, voilà un petit peu le processus. Je sais que ça varie énormément d'un pays à l'autre. Ici, on a des règles qui sont très, très strictes. Mais, a priori, ça a l'air de fonctionner, puisque dès que j'aurai mes résultats, je vais avoir une vie complètement normale. Je peux être dans la communauté. Il faut savoir que lorsqu'on est en isolation à la maison, il y a aussi des règles qui sont très strictes. On doit être tout seul dans notre chambre. Moi, j'habite tout seul, donc ce n'est pas un problème. Mais si j'avais une famille, par exemple, je dois avoir ma propre chambre. Je dois avoir ma propre salle de bain. Je n'ai pas le droit dans la cuisine ou dans les parties communes de la maison s'il y a d'autres membres de la famille. Et lorsque j'y vais, je dois porter un masque et des gants. Donc, ma famille peut me préparer des repas, les déposer devant la porte et je dois les prendre dans ma chambre. Je dois garder ma vaisselle, parce que si jamais je veux naître contaminé et positif, dans ce cas-là, il ne faudra pas qu'eux touchent la vaisselle et puissent attraper le virus. Donc, la vaisselle doit rester dans ma chambre jusqu'à ce que j'ai les résultats de mon test. Bien sûr, ce n'est pas toutes les familles qui peuvent faire ça. Il y a des familles où il n'y a qu'une seule salle de bain. Donc, dans ce cas-là, si jamais on ne peut pas le faire, on peut aller dans un hôtel. Là, c'est payé par le gouvernement et on va rester pendant 48 heures. Ce matin, j'ai vu un de mes pilotes qui, lui, n'habite pas sur la ville. Il habite dans une maison de campagne et il n'y a qu'une salle de bain. Donc, il est dans cet hôtel et puis, il attend des résultats pour pouvoir rentrer chez lui. Donc, ça paraît un petit peu assez drastique mais, écoutez, les résultats sont là. Il n'y a pas de cas positifs dans la communauté donc, ça a l'air de bien fonctionner. Bien sûr, les gens nous regardent toujours un peu bizarrement quand on dit qu'on vient de Los Angeles ou qu'on est à Jean-de-Bord parce qu'ils ont peur que nous, on ramène le virus parce qu'on est au contact des passagers mais à bord de l'avion, le contact avec les passagers est quand même assez limité. Voilà, je vous ai dit, je suis le pire des blogueurs donc, je suis désolé, c'est un petit peu décousu. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, ce que j'ai filmé il y a une semaine. J'espère que vous avez un petit peu compris le concept. Si ça vous choque ou si vous trouvez qu'on en prend des bonnes précautions, indiquez-les dans les commentaires. Mettez un pouce vers le haut si vous aimez ça. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Il y a plein, plein de vidéos sur les playlists et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501